Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être envahi d'une émotion et qui fait que tout d'un coup vous avez l'impression que toute la vie est colorée de cette émotion et puis quelques heures après quelques jours après vous êtes dans tout autre chose peut-être alors que vous vous rapprochez de ce profil magnifique s'appelle l'artiste qui fait partie des neuf grands profils de l'énéagramme et que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui alors encore une fois comme tous les profils il n'y a pas de bon et de mauvais profil mais c'est intéressant de voir que pour chacun d'eux on peut tendre vers la lumière vers le meilleur d'eux-mêmes vers la libération justement de leur pure essence leur pure potentialité et puis parfois s'enfermer on va voir dans quoi et bien dans ces carcans intérieurs dans ces messages comme ça qui vous enferment vers le bas et qui font que du coup la personne va rentrer dans une relation à l'environnement qui est une relation de souffrance alors qu'est ce qui se passe pour notre quatre qu'est ce qui se passe pour notre artiste et bien sachez que l'artiste c'est un profil qui a un peu l'impression d'arriver d'une autre planète qui a l'impression d'exister à travers justement toute cette sensibilité qui l'anime et par différence du coup s'afficher évidemment comme quelqu'un d'un peu spécial et c'est quelqu'un qui est très connecté justement à son ressenti et qui a besoin de partager et d'exister à travers l'expression de cette sensibilité il sera donc très sensible évidemment ce que vous vivez ce sont des gens qui sont touchants parce que à travers leur sensibilité on a quelque chose d'assez unique à chaque fois alors qu'est ce qui se passe quand ils vont mal et bien on voit qu'ils ont un message ici intérieur qui n'est pas toujours évidemment très conscient il faut comprendre un petit peu la cartographie qui est en arrière plan ce qui est inscrit on pourrait dire dans la partie préconsciente et inconsciente et qui a tendance à justement faire en sorte que comme il se sent pas comme les autres il se sent un peu comme ce vilain petit canard et bien il va chercher justement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur malheureusement à travers cette bulle émotionnelle à travers ce filtre émotionnel il va chercher du sens à sa souffrance intérieure et donc du coup il va s'enfermer en quelque sorte dans ce carcan un peu négatif et justement ce qui va le libérer c'est d'apprendre à prendre un peu de distance justement sur ses émotions et à remettre évidemment de la qualité dans l'expression justement cette sensibilité et c'est comme ça que notre artiste va justement rayonner et on parlera de voix évidemment diverses qui vont l'aider à grandir notamment on parlera de la voix d'intégration vers le 1 la voix de désintégration vers le 2 on parlera de sa voix d'harmonisation vers le la dimension 5 on parlera de sa voix de réalisation directe vers sa dimension 8 bref vous verrez qu'en découvrant l'énéagramme et toutes ces cartographies il ya un monde incroyable et fascinant à découvrir si vous voulez aller plus loin cliquez donc sur les liens qui sont en lien avec cette vidéo on vous propose un petit test personnel pour vous situer dans l'ensemble de l'énéagramme et puis bien sûr on vous enverra un texte un peu plus fourni pour découvrir la richesse de l'ensemble de ses profils on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo et au grand plaisir de continuer à avancer avec vous dans la découverte de l'énéagramme 1 1 1 1 1 2 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021